Salut à tous, c'est DS, à nouveau pour une vidéo sur Minecraft, qui est devenu un peu notre jeu passe-temps ces derniers temps à la SS117, en attendant que Wargame sorte. Ce matin, je dois être tout seul, et je vais simplement vous faire une petite visite de tout ce qu'on a pu construire depuis la première vidéo, il n'y avait strictement rien jusqu'à aujourd'hui. Alors là, ça c'est mon petit chez-moi, avec le petit lavabo qui va bien, la douche, éclairée par une lanterne, le lit, petit passage secret ici, pour accéder à une salle pour l'instant où il n'y a pas grand chose, mais bon, avec on voit dehors les différentes cultures, d'ailleurs normalement il y a un cours d'eau ici, voilà. Donc, hop, alors ça c'est relativement simple, c'est juste deux plaques que vous mettez au sol, avec un peu de redstone derrière, des pistons avec de la slim dessus, donc les pistons collants, et quand vous marchez dessus, tac, les pistons se rangent, et ça vous fait un passage secret. C'est relativement basique, un peu de décoration, là on arrive chez Zizir, avec son piki chien qui attend, avec pareil un système un peu plus archaïque, parce que des slim balls on n'en a pas des masses, mais bon, ça pousse d'un côté, ça pousse de l'autre, et voilà, comme ça vous ouvrez, vous fermez. Donc, un piston à gauche qui enlève le bloc, un piston à droite qui remet le bloc, donc ça oblige à avoir deux boutons, c'est un peu le désavantage de ne pas avoir de slime. Voilà, donc là, on est dans la salle des coffres, on va aller tout de suite visiter la cuisine, avec toujours un bon gâteau qui attend pour ceux qui veulent, avec donc tout rangé par catégorie, donc là on a les champignons et les bols pour faire les soupes à champignons, les seaux pour le lait, le combustible pour le four, avec les fours qui doivent être, voilà, il y a toujours un peu de charbon dedans pour faire cuire ce que l'on veut, du blé, des oeufs, du sucre et du cacao, la poubelle, avec en fait simplement un puits de lave, qui est dangé, avec les fameuses barrières en fer que je trouve vraiment jolies, là c'est toutes les graines, le sucre, les fameuses graines de melon qu'on avait récupérées dans la mine, dans la vidéo précédente, et qui en fait donne énormément de graines, alors là ça fait un petit peu barre, bon tout ça c'est des idées qu'on a glanées un peu sur le net, il y a des choses, ça c'est en melune qu'il a fait, avec un melon, enfin une pastèque plutôt, des petits tableaux, des coffres encore, donc là on a tout ce qui est plat préparé, donc les soupes et le pain, on a de la viande de mobe que l'on peut toujours utiliser, du poisson frit, de la viande cuite, du poulet cuit, ensuite dessert, melon du jour, tartes du jour, alors là c'est que des tartes et des melons, je crois que les melons d'ailleurs on va les déplacer, alors vous voyez d'ailleurs le lierre pousse, les lianes je sais pas trop ce que c'est, pousse vraiment partout, même sur les coffres, alors ça donne vraiment un style sympa, ah bah il y a un deuxième coffre en fait pour les gâteaux, donc ouais en fait il y a vraiment énormément énormément de gâteaux, alors je vais vous montrer pourquoi on a autant de gâteaux, là il y a une porte, ça mène chez Sixpack, je vais vous faire quand même le tour du propriétaire en entier, donc ça c'était le rez-de-chaussée, là on a ici, normalement c'est chez Jersey, avec un chien qui attend, c'est pas le mien, on va pas y toucher, là c'est le prochain projet de chez Pigit, il voit un peu les choses en grand, je sais pas trop encore ce qu'il va faire, ça ressemble pour l'instant à surtout un énorme trou, ensuite qu'est-ce qu'on a encore à l'étage, on a pas mal de choses, alors je vais pas regarder ce qu'il y a dans les coffres, ça me regarde pas, en fait on a des coffres communs et chacun peut avoir des coffres privés, voilà, donc là on est en train d'arriver à l'étage, alors là il y a une énorme culture de sucre, de canne à sucre, qu'on va aller visiter juste après, là c'est la cheminée des cuisines, pour essayer de donner un peu plus de réalisme, là on a une tour avec de la lumière en haut, je pense que ça on pourra la détruire par la suite, mais bon, avec les fameux champignons parapluies là, alors là on peut voir, hop, on peut voir d'en haut la culture de canne à sucre, on a un champignon flottant aussi qui est ici, bon, je pense que là il y a des gens qui prennent vraiment de la drogue, je vais descendre par là, bon, normalement faut pas le faire, mais c'est pas grave, si je meurs pas, hop, petite chute d'eau, et on arrive en bas, alors vraiment on va montrer un peu, donc champignons parapluies qui peut toujours être pratiques, avec la fameuse, tiens il y a un poulet ici, lui il a rien à faire là, tu vas gentiment mourir, hop, voilà, j'ai de l'expérience et j'ai récupéré du poulet, donc ça en fait c'est une culture de canne à sucre, l'astuce en fait c'est qu'il y a de l'eau tout le long, et on met des dalles en bois pour pouvoir marcher dessus, on la voit pas l'eau, mais assurez-vous il y en a, de toute façon c'est le seul moyen pour faire pousser de la canne à sucre, donc l'avantage c'est que simplement en courant le long et en donnant des coups sur la canne à sucre, vous pouvez la récolter à une vitesse assez incroyable, et ça vous permet d'en obtenir, qu'est-ce qu'il se passe avec le coffre, j'arrive pas à l'ouvrir, alors là j'ai un bug ce matin, la canne à sucre, vous voyez vous pouvez en obtenir, mais vraiment une quantité astronomique, voilà, bon ça c'est des trucs à six pack, alors l'une des nouveautés aussi c'est ces fameuses petites barrières sur la 1.1.8, qui sont vraiment pratiques, et d'ailleurs on va vous montrer une petite astuce, sur comment faire un poulailler géant, alors voilà, un poulailler géant avec une poule qui n'a rien à faire là, mais bon l'avantage c'est qu'il y a en fait une double porte, qui vous permet de ne jamais avoir de poulets qui sortent, en tout cas d'avoir moins de chance qu'il sorte, hop, vous voyez, là cet enclos là c'est un sas de sécurité, alors là il n'y a pas d'œuf, il y a un mouton, on a gardé le mouton pour voir combien de temps il fallait pour que la laine repousse, ça fait trois jours qu'il est là, il n'y a pas de laine dessus, donc en général ce qu'on fait c'est qu'on les tond, et après on les tue, parce qu'au final il repop, enfin il respawn automatiquement, donc à quoi bon les garder s'il n'y a pas de laine qui repousse, bon là je viens de récupérer un œuf, mais on peut en récupérer sur un seul passage, on peut en récupérer une grosse quinzaine, alors c'est très long d'avoir un poulailler comme ça, parce qu'au début il faut trouver des poules, ensuite récupérer les œufs, les rapporter ici et les jeter au sol, donc il y a une chance sur 8 pour qu'il y ait un poulet qui sorte, et une chance sur 32 pour qu'il y ait 4 poulets qui sortent, et c'est déjà arrivé à Ormelune, elle a eu 3 poulets qui sont sortis d'un seul œuf, donc il faut quand même être assez patient, parce que les poulets, là c'est pareil, on a jeté je ne sais plus combien de dizaines d'œufs pour obtenir, au final il ne faut pas tellement de poulet, il y en a 2-4, il y en a une petite huitaine, après on a toujours nos petits ponts, la décoration, vu de l'extérieur, voilà ce que ça donne, au début c'était une colline en fait, et aujourd'hui c'est devenu une sorte de maison, là vous allez reconnaître, de toute façon je retourne dans la fameuse cuisine, avec les petits tableaux, la déco et tout ce qui va bien, là on met nos outils, nos objets, nos armes, tout ce qui est important, donc là on a de la gunpowder et puis de la TNT, de toute façon la gunpowder je crois que c'est utilisé que pour faire de la TNT, autant la mettre avec les armements, j'ai une pelle, alors là je vais vous montrer la culture de champignons, l'ancienne méthode, en mettant des champignons dans chaque coin, en fait ce qu'on fait c'est simple, c'est qu'on met uniquement un champignon dans les coins, et on attend que ça pousse, voilà, j'enlève seulement ceux qui sont au milieu, alors ça prend du temps, là ce qu'on voit en fait c'est ma salle de bain, mais bon, j'ai un petit peu empiété sur la zone de culture de champignons, alors là c'est un peu archaïque parce qu'il faut taper les champignons pour les faire pousser, mais en regardant un peu sur le net, j'ai trouvé une astuce qui est vraiment sympa pour récolter automatiquement les champignons, alors là c'est le système de récolte, en fait on a, on peut le voir ici, on a un piston, je ne sais pas si on le voit bien, on a un piston qui est poussé actuellement, et en fait il y a de l'eau ici, on voit un petit peu le bleu ici, il y a de l'eau, et le piston bloque l'eau, donc l'eau reste en suspension, et on va voir qu'il y a un bouton qui permet de déclencher ce système, pour que l'eau descende, voilà, ça c'est la manette, donc là on voit la redstone en ce moment, elle est activée, donc dès qu'on va appuyer, ça va désactiver la redstone, le piston va se rétracter, et l'eau va commencer à couler, alors quel intérêt, alors là on ne le voit pas très bien, mais il y a des champignons qui poussent à l'intérieur, et vous voyez, donc il y a un, deux, trois, il n'y a pas beaucoup de champignons, quatre champignons, cinq, il y a quelques champignons qui ont poussé, en fait on les avait mis qu'eux au milieu, et on voit qu'il pousse de manière un peu aléatoire, et l'avantage avec ce système là, c'est qu'il y a beaucoup de champignons, vous avez juste à appuyer, ça va libérer l'eau, qui met un certain temps à arriver, une fois que l'eau est arrivée, voilà, vous renclenchez le système, et il n'y a plus qu'à récupérer les champignons ici, si ça a marché normalement, voilà, cinq champignons marrons, six champignons rouges, et là le système s'arrête, donc c'est vraiment pratique, ça évite d'aller taper les champignons un par un, tiens d'ailleurs il y a un bug là, ah oui, c'est étonnant, bon, c'est pas un système qui est parfait parfait, mais grosso modo c'est l'idée, en gros l'eau, tous les champignons arrivent, il y a moyen d'extrapoler, de faire un truc un peu plus grand, mais bon là c'était juste pour tester, bon là on a une mine assez classique, je ne vais pas aller faire le tour, on a creusé, donc on a fait un circuit de minecart aussi, qui permet d'aller de ici, là actuellement notre maison, jusqu'à un énorme poulailler, et puis continuer aussi, un peu plus loin, donc là on a des fameuses tours au loin, on en a mis un peu partout des tours pour se repérer, qu'est-ce que je fais, je vais vous montrer, soyons fous, voilà, donc ce qu'on fait, c'est qu'on dépose des cartes dedans, hop, on pose le cartes dessus, d'ailleurs on voyait l'eau ici, juste là, donc pour le système de, le système de, comment ça s'appelle, de culture des champignons automatiques, on va dire, donc voilà, là on est sur le circuit de minecart, vous voyez les fameuses tours dont je vous parlais tout à l'heure, avec toujours ces fameuses flèches, alors on ne les voit pas très bien, mais en fait, quand on est en dessous, on voit qu'il y a une flèche indiquée par de la terre, tandis que le reste est indiqué par de la pierre, donc grâce à cette direction, on peut se repérer plus facilement, oula, ça lag un petit peu, alors on a mis aussi quelques petits tunnels de temps en temps, pour pouvoir passer sous les rails, parce que les rails sont construits à deux blocs de hauteur, pour éviter que les animaux ne passent dessus, et éviter que les mobs popent dessus aussi, alors là, on est normalement censé le détruire, et le ranger dans le coffre, voilà, il y en a déjà un, donc ça permet d'aller dans les deux sens, alors au début, en fait, c'était là où on cultivait nos poulets, parce qu'en venant ici, on avait découvert des poulets, et on a décidé en fait de faire un poulailler ici, et au final, en récupérant suffisamment d'oeufs, on a pu faire un deuxième poulailler chez nous, et un troisième, mais bon, ce poulailler existe toujours, et bon, pas beaucoup de poulets, mais ça permet d'obtenir des oeufs quand on est loin, et bon, les oeufs, mais on ne peut faire que des gâteaux avec, donc il faut absolument avoir du sucre, du lait, c'est un peu contraignant en final, mais on peut toujours récupérer les oeufs, jeter les oeufs, faire des poulets, et tuer les poulets pour récupérer de la viande, donc ça c'est pratique, qu'est-ce qu'il y a par ici ? Ben plus grand chose en fait, quand on continue, on va retrouver des tours, qui permettent d'aller jusqu'à une immense mer, je ne vais pas vous faire la visite, parce que c'est un peu long, mais je vais simplement retourner, vers la maison, alors bon, là on voit qu'on a mis des boosters, alors les nouveaux boosters ne sont pas super, je trouve, parce que vous voyez, en fait, relativement moins vite qu'avant, quand on arrivait avant à faire des boosters qui étaient plus rapides en mettant deux cartes, sur la 1.8 c'est plus possible, d'ailleurs une chose aussi qui est plus possible sur la 1.8, c'est quand vous faites un, alors ça c'est pour ceux qui connaissent le système, c'est en fait un système de cartes infinies, où vous avez votre carte qui tourne en boucle, et qui se jette dans l'eau, et avec le courant de l'eau, ça vous permet de vider votre carte, donc c'est dans le cas où vous avez une carte avec un coffre, par exemple, et ça vous permet de faire une station de déchargement en fait, ce qui fait que votre carte, il arrive dans l'eau, avec le courant, il arrive à petite vitesse, oh, il est tombé, avec le courant, il arrive à petite vitesse, vous avez le temps de le vider, et une fois qu'il est vidé, il arrive au bout de l'eau, et là vous avez un trou, juste en dessous, retenu par une pancarte, parce que l'eau ne peut pas traverser les pancartes, et en fait, le cartes retombe sur le rail, et remonte ainsi de suite, et ça vous permet par exemple, quand vous êtes au fond de la mine, de décharger, d'avoir largement le temps de décharger, et ainsi de suite, et le cartes tournent sans fin, c'est plus possible de le faire, parce que dans l'eau, le cartes coule, alors qu'avant il flottait, bon là on a une culture de blé, alors là, la même astuce que tout à l'heure, alors là on le voit mieux, c'est bizarre, mais en fait on le voit, ah oui parce que la terre a été grattée, c'est pour ça, on avait enlevé la petite couche de terre, alors pour ça il faut utiliser un outil, qui s'appelle, je crois que c'est une faux, si je ne m'abuse, vous voyez quand vous grattez la terre, alors là la terre en fait, elle prend deux couleurs, elle prend deux couleurs, par exemple là, on voit qu'elle est bien marron, tandis qu'ici si je la gratte, elle va être un peu plus claire, ça vous verrez aussi quand vous planterez des graines, c'est parce que quand vous avez de l'eau à côté, la terre produit de, enfin a une meilleure qualité de production, alors ça c'est les fameuses graines de melon qu'on a plantées, alors la technique pour les graines de melon, c'est pareil, c'est qu'il faut absolument avoir de l'eau à proximité, il faut gratter le sol là où vous plantez vos graines, ça va donner des tiges, et gratter le sol, là vous voulez que les graines, enfin que les melons poussent, donc ça impose d'avoir deux rangées, donc là on a des petites barrières pour éviter que les gens marchent dessus, mais voilà, en fait on peut obtenir une quantité astronomique de melon, alors le melon quand vous le cassez, ça vous donne des parts de melon, pour reconstituer un melon, il vous faut 9 parts, et sinon vous pouvez ensuite transporter des melons autant que vous voulez, je crois que c'est la limite de 64, donc il vaut mieux reconstituer les melons quand vous les avez coupés, c'est plus pratique, bon là on a un accès vers chez Piggyte, vers chez Sixpack, là on voyait tout à l'heure la fameuse grotte, qui était le passage secret avec les bibliothèques, ça donnait ici, là on a une porte vers le nether, enfin c'est censé être une porte, mais elle n'est pas à la taille, donc ça risque pas de marcher, bon voilà, quelques arbres, alors je vais vite retourner, vers la, je sais pas comment on peut appeler ça, espèce de station de métro en quelque sorte, alors si, il y en a qui ont regardé un petit peu notre première vidéo, on avait fait une espèce d'énorme escalier, qui allait quasiment au fond de la mine, et au fond de la terre, on a fait un système en fait qui est assez sympa, c'est un système automatique, pour descendre et monter, donc là en fait, tiens il y a une carte qui déconne, alors ça c'est un peu chiant, c'est qu'il y a souvent des problèmes avec les cartes, c'est qu'ils se mettent à déconner, comme on le voit là en ce moment, et donc dans ce cas là, le seul moyen c'est de casser, alors c'est un peu chiant de casser la brique, parce que voilà, et ensuite il faut casser le kart, et il n'y a pas vraiment d'astuce, pour résoudre ce problème là, même en mettant de la pierre, des fois il passe à travers, ok, il y a une petite torche dessus, hop, alors comment ça marche, c'est relativement simple, donc le kart arrive ici, et quand vous voulez descendre, vous vous mettez ici, alors le bouton en fait, il occupe tout ce bloc là, ce qui fait qu'il a une action sur ce booster, et il a une action en fait sur tout son environnement, il faut le savoir, parce que là, si je mets mon kart dessus, je me mets dedans, et que j'appuie sur le bouton, si j'y arrive évidemment, ce qui n'est pas garanti, voilà, j'ai un peu de mal, et bien ça va nous amener tout en bas de la mine, tout ça c'est des choses qu'on a découvert, ou qu'on a creusé, mais en tout cas, tac, et on est arrivé en bas, donc tout à l'heure je vous parlais d'un système, voilà, d'un système de, de cartes sans fin avec de l'eau, ça ne marchait plus, mais en fait l'idée c'était ça, c'est que, là en fait vous remplissez d'eau, ici vous mettez un bloc avec une pancarte, et comme ça l'eau quand elle coule, votre kart, votre kart pardon, il arrive à vitesse lente, et avant il avançait à vitesse lente, et vous pouvez le décharger, désormais c'est plus possible, donc il faut faire des systèmes un peu archaïques comme ça, qui permettent de descendre et de remonter, alors ce qu'on avait fait à l'époque, c'est qu'on avait fait un champ également ici, pour se nourrir, on avait planté des arbres, alors les arbres ils ont besoin quand même de pas mal d'espace, et de lumière pour pousser, mais vous voyez on arrive à faire pousser des arbres dans les mines, c'est assez pratique, voilà, bon ça c'était notre mine, je ne vais pas vous faire la visite, parce qu'elle est assez immense, et le fameux escalier, celui-là je vais le prendre, alors attention, Ouf, nous voilà enfin, vous voyez quand même, c'est ce qu'on a fait en kart tout à l'heure, qui a pris quelques secondes, ça a pris énormément de temps, à monter en escalier, donc quand même le kart c'est extrêmement pratique, voilà, donc je pense que je vous ai à peu près tout présenté, le poulailler, avec la quantité de poules, le système pour récupérer du blé, enfin de la canne à sucre en quantité, les melons, le système de récupération des champignons, vous voyez on a quand même un système, un écosystème qui permet de survivre facilement, le système de gare, le système de kart, donc ça c'est en quelques heures de jeu, en s'y mettant à plusieurs, on arrive à obtenir tout ça, évidemment c'est des heures à crafter, mais bon voilà, c'était pour vous présenter un petit peu, cette fameuse, cette fameuse civilisation, qu'on est en train de monter, puisque jusqu'à présent, on vous montrait toujours des quêtes, qui étaient un peu foireuses, donc là je voulais prendre le temps, de vous présenter ça, voilà c'était DS, pour la SS117, et je vous dis à bientôt, salut !